Musique Bonjour, nous recevons à ce jour à l'espace jeune de la MJC de Luchon, M. Pouneau Hervé, directeur général du syndicat Mixte Haute-Garonne-Montagne. Le syndicat est une entité du département qui a été mise en place par le département pour reprendre à la gestion des stations de Superbanières, du Mourtis et de Bourdouet. D'une part pour redynamiser le territoire, pour remettre de l'activité au niveau de l'ensemble des vallées, de rapporter des nouveaux équipements, des investissements et, encore une fois, des animations. Ce n'est pas uniquement que le ski, c'est aussi toutes les activités que l'on pourra trouver dans les stations. Musique Pouvez-vous nous donner un point fort, une dominante part station ? Alors, un point fort, je vais commencer par Bourdouet. Moi, c'est une très belle station. Je tire mon chapeau aux bénévoles qui ont su garder cette activité-là sur la vallée de Bourdouet. C'est un petit champ de neige, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui permettent de débuter en ski. Donc, c'est très bien pour les enfants qui apprennent le ski et qui vont apprendre, justement, à la station de Bourdouet. À côté de ça, Superbanières, c'est l'opposé de la station de Bourdouet. C'est où il y a beaucoup plus de fréquentation. Là, on va avoir une pratique plus élitiste, où on pourra, justement, faire du ski en altitude. Et vraiment, de l'activité ski. Pouvez-vous nous présenter la station ? Alors, la station de l'échelle Superbanières, comme vous le savez, nous sommes ici sur le plateau de Superbanières, qui est à 10-800 mètres. Et la station de Superbanières, elle est divisée en trois secteurs. Nous avons d'abord un secteur débutant, qui est Téchousse, le secteur intermédiaire, qui est le secteur du lac, avec de la forêt, du bois. Et après, un secteur d'altitude, qui est le secteur du Céciré, qui monte jusqu'à 2200 mètres. Il y a aussi, sur la station, sept téléskis et quatre télésièges. Donc, un gros télésiège débrayable, qui a été monté en 2015, qui est un peu notre fleuron de la station. Quels sont les atouts de Superbanières ? Les atouts de Superbanières, comme vous pouvez le voir, c'est surtout l'environnement et la vue de la station. C'est-à-dire que nous sommes sur un point de commune, nous voyons 360 degrés, et nous allons dans le soleil, le matin jusqu'au soir. Quels sont les points qui pourraient être améliorés ? Le point qui va être amélioré, ce sont des remontées, qui sont un peu vieillissantes. On va améliorer ça dans les années qui vont arriver, en particulier avec une remontée, comme on dit vraiment, à Saint-Sœur-Valien. C'est-à-dire que c'est une nouvelle cabine qui partira de l'uchon jusqu'à Superbanières. C'est un des cabines de petite place. Nous passons maintenant à la dernière question, et sans doute la plus importante. Que pensez-vous de l'avenir de Superbanières ? L'avenir, elle est bonne. Il va y avoir un apport d'oxygène, c'est-à-dire un apport d'argent, qui va permettre d'améliorer, d'améliorer, comme on a dit, les remontées mécaniques, d'améliorer tous ses bâtiments, vieillissants, et donc l'avenir de Superbanières est grand. Le Mourtis est par contre la station familiale par excellence. Pourquoi ? Parce qu'elle se prête bien pour l'apprentissage du ski pour les familles. Les enfants peuvent débuter, et les familles, avec les papas et les mamans, peuvent faire du ski un peu plus développé sur le domaine de ski. Bonjour, nous sommes en direct du Mourtis, avec Christophe Esparseille, directeur de la station du Mourtis, et Sébastien Paire. Bonjour, mon rôle c'est de coordonner l'ensemble des services de la station. Les services de la station, c'est la billetterie, c'est la neige de culture, c'est le damage, c'est le service des pistes pour les secours, et le gros service, là où on embauche le plus de salariés, c'est les remontées mécaniques. Alors la station du Mourtis, c'est une station de basse altitude, située sur les avant-monds des Pyrénées, à proximité de Saint-Gaudens, à proximité aussi de Toulouse, puisqu'il faut à peu près une heure et demie de temps par l'autoroute pour venir jusqu'au Mourtis, et donc c'est une station qui évolue entre 1360 mètres et 1820 mètres, où l'on a un parc de 10 remontées mécaniques, avec un télésiège 4 places, un tapis, le reste c'est des téléskis, on a un front de neige qui se prête parfaitement à l'enseignement du ski, et on a tout un tas d'activités en dehors du ski, qui est proposée aujourd'hui, autour du Fatbike, donc c'est VTT à gros pneus qui peuvent évoluer sur la neige, on a un parcours d'orientation qui est en place été-hiver, on a de multiples parcours raquettes balisés par nos accompagnateurs montagne, qui sont faciles d'accès, mais très très sympas, parce que ça se passe en forêt, et on a ensuite la possibilité aussi de faire du biathlon. Alors aujourd'hui, on a un travail qui a été initié dès cette année, c'est renforcer le réseau neige de culture, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sans neige de culture, sans installation performante, en tout cas, c'est compliqué, et surtout, dans le cadre d'un réaménagement. Je pense qu'on a un très bel avenir devant nous déjà, puisque, comme Christophe l'énonçait précédemment, on a la possibilité maintenant, en régie départementale, d'avoir des projets. On va, dans un avenir proche, s'adapter aux changements et aux besoins de nos clients, en diversifiant nos activités, tout en conservant, bien entendu, le ski, mais en créant des aménagements autres qui permettent de vivre la montagne au quotidien. Alors oui, Sébastien parlait de diversité, donc on travaille aussi le sujet, alors que ce soit pour l'hiver, d'ailleurs, ou même pour l'été, donc aujourd'hui, on a engagé, avec le conseil départemental 31, de Haute-Garonne, donc une réflexion et des ateliers autour de la diversité. Les trois stations sont complémentaires. Bourdouaille, pour le dépaysement, le Mourtis, pour la famille, et Superbanière, c'est vraiment pour des activités ski. Quelles sont les nouveautés pour l'hiver 2019-2020 ? La neige de culture, nous allons commencer par ça, puisqu'on s'aperçoit que dans nos massifs, il y a parfois un manque de neige. On a un outil qui nous permet de combler ce manque de neige. Alors ça ne remplace pas la neige à 100%, mais quand on a des périodes de redoux et qu'on a perdu un peu de neige naturelle, les enneigeurs, la neige de culture, permettent de conforter justement l'épaisseur de neige naturelle sur le manteau neigeux. La neige de culture, ça fonctionne comment ? Alors la neige de culture, ça fonctionne que c'est de l'eau et de l'air qui sont mis sous pression et qui sont envoyés dans des canalisations très rapidement, et au contact de l'air, on fait de la neige, enfin des petits éléments qui ressemblent un peu plus à du grésil que à de la neige, mais ça se rapproche de la neige. En fait, on a un lac principal qui est situé au milieu des pistes, à 1600 mètres, qui fait 32 000 m3 d'eau. Et en fait, sous ce lac, on a ce qu'on appelle une usine à neige, donc c'est un local avec des pompes qui permettent de mettre l'eau sous pression. Et après, on a un réseau de canalisation. Quels sont les projets futurs sur les trois stations pour les prochaines années ? On va établir durant cette année un programme d'aménagement qui va répondre aux différentes attentes. Alors bien sûr, sur Bourdouaï, on va travailler le côté dépaysement, vallée. Là-bas, on va parler de chalet d'accueil, par exemple. On va parler d'aménagement du domaine pour justement aider les enfants à aller faire du ski à Bourdouaï. Ça peut aller jusqu'à la navette qu'on pourra mettre en place. Sur Superbannière, ça va être plutôt des équipements de remontée mécanique, de pistes, puisque là-bas, on vise plus l'activité de ski. Et donc sur Superbannière, la première étape, ça va être le changement du télécamine. Et après, derrière, on va définir un certain nombre de remontées mécaniques qu'il faudra changer. Sur le Mortis, ça va être un peu pareil. On va travailler aussi les aménagements sur les pistes, mais à côté aussi. Parce que, tout à l'heure, je l'ai dit, on va travailler les quatre saisons, comme les luges quatre saisons. Donc, c'est des luges sur rail qui vont permettre de descendre à une vitesse choisie, comme un manège. Pareil, c'est le manège de la montagne. Donc, c'est prévu dans les aménagements. Merci, M. Pouneau, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501